Dis, t'es abonné ? Non ? Alors vas-y, clique ! Vas-y ! Vas-y, c'est gratuit ! Vas-y, clique ! Hey ! Salut la Team Lactée ! Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet d'importance pour nous les mamalétantes, mais qui est bien souvent très flou. Je veux bien sûr parler de la contraception quand on m'allète. Non, parce qu'honnêtement, on fait tout ce qu'on veut, mais nous, ici, le nid à bébé, il est fermé. Oui, on a notre équilibre à 4, non, on n'en veut pas un de plus, sauf surprise de mère nature. Donc voilà, la contraception, ben, on y a pensé comme tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des différents types de contraception possibles quand on m'allète, à commencer par la fameuse méthode MAMA, suivie de d'autres différents types de contraception. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, parlons de la fameuse méthode MAMA, méthode d'allaitement maternel et d'aménoré. Cette fameuse méthode dont on n'arrête pas d'entendre parler une fois qu'on allète. On va faire un petit point là-dessus. Les premières choses à savoir pour utiliser la méthode MAMA, c'est qu'il faut nourrir exclusivement son bébé au sein. Ensuite, il ne faut pas avoir eu de règles depuis l'accouchement, c'est-à-dire que si vous avez eu votre retour de couche, vous oubliez cette méthode tout de suite. Et enfin, il ne faut pas avoir dépassé le sixième mois du postpartum. Si bébé a plus de six mois, c'est pareil, vous oubliez, on se tourne vers autre chose. Les femmes qui veulent recourir à la méthode MAMA doivent allaiter de jour comme de nuit, avec un minimum de six tétés par 24 heures. Jamais plus de six heures entre chaque tétés. Si vous avez un bébé qui a de longues périodes au-delà de six heures sans tétés, je pense à des bébés qui feraient leur nuit par exemple au complet, c'est-à-dire du 20h, 8h. Bon ben là, c'est pareil, on oublie. Bébé ne doit avoir ni biberon, ni sucette. Alors si pour une quelconque raison, vous avez un biberon ou une sucette, chacune fait ce qu'il veut, dans ces cas-là, cette méthode n'est absolument pas applicable. Et tout ça, même en cas de maladie de la maman et de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais pour une quelconque raison, il y a une interruption parce que maman est malade, parce que bébé est malade, parce qu'il y a un biberon, parce qu'il y a une sucette, parce qu'il y a plus de six heures entre par exemple la dernière tétée du soir et celle du matin, il n'y a pas un minimum de six tétés par 24 heures. Bon, s'il n'y a pas tous ces éléments-là réunis qu'on vient de citer juste au-dessus, on oublie la méthode MAMA et on utilise autre chose. Il y a quelques avantages à utiliser la méthode MAMA. Elle est très efficace à 98% des cas, si tant est qu'on respecte bien les points que nous avons vus juste avant. Elle est facile à utiliser, elle se commence dès le début du postpartum, elle ne gêne en rien les rapports sexuels et elle présente beaucoup d'avantages pour la santé de la mère et de l'enfant, puisqu'aucune hormone n'intervient. Mais elle présente aussi quelques inconvénients. Déjà, elle ne convient qu'aux femmes qui allaitent. Le tir allaitement ne compte pas dans ce cas. De plus, le rythme d'allaitement qu'elle demande peut être difficile à maintenir, sans compter que la durée de la méthode est limitée, puisque passé six mois, on ne peut plus l'utiliser. Et bien sûr, elle ne protège pas contre les MST ou le VIH. Voilà, cette fois, j'espère que cette méthode dont on entend très souvent parler une fois qu'on allaite est un peu plus claire pour vous. Et bien sûr, vous avez vu, elle est assez contraignante, même si elle a beaucoup d'avantages. Donc voilà, à réfléchir pour vous, ce qui vous est préférable ou pas. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on fasse un tour d'horizon des autres moyens de contraception. Tout d'abord, les patchs stérilés hormonaux ou dispositifs intra-utérins, les implants progestatifs, les anneaux, sont des déclinaisons sous diverses formes de traitements hormonaux compatibles avec l'allaitement. Tout comme la pilule progestative micro-dosée, la seule autorisée, mais qui demande une certaine rigueur pour être vraiment efficace. Tous ces moyens de contraception peuvent éventuellement perturber tout le système physiologique. Surtout quand elles sont prises pendant des années. Mais elles peuvent être utilisées sans inconvénients, ni pour l'allaitement, ni pour le bébé. Mais qu'après un certain temps, après l'accouchement, pour éviter d'interférer avec la production lactée. Et bien sûr, après visite, auprès du professionnel de santé qui nous suit. Il existe aussi les préservatifs qui peuvent être totalement utilisés et compatibles avec l'allaitement. Mais leur efficacité contraceptive est quand même relativement moindre. Le stérilet en cuivre, lui, est totalement compatible avec l'allaitement. Mais il peut être très mal supporté et occasionner des règles hémorragiques chez certaines femmes. Alors ici, je porte le stérilet en cuivre. Je ne sais pas si d'autres mamans ont ressenti ça et je veux bien qu'on échange en commentaire. Mais à l'arrivée de la puce, je me suis vraiment sentie comme complète, comme équilibrée. J'ai vraiment su tout de suite en la voyant que je ne voulais plus d'autres enfants. Je me sentais vraiment parfaitement équilibrée avec mes deux enfants, mon chéri. Et je sentais vraiment que je ne voudrais plus d'enfants. Ce serait... Voilà, c'est fini. Je ne veux plus d'autres enfants. On est vraiment bien ensemble. Et du coup, autant après la naissance de Titi, la question de la contraception ne s'est absolument pas posée, autant après Pupus, on s'est vraiment posé la question de la contraception et surtout moi. Parce que je ne voulais plus du tout d'hormones. Je fais partie de ces femmes qui ont eu besoin d'une contraception micro-dosée avant d'avoir des enfants. Et j'ai vraiment senti chaque mois tous les changements hormonaux que pouvaient me provoquer ces hormones. Les sauts d'humeur, la peau. Je n'étais vraiment pas bien. Je pouvais être malade, avoir des douleurs de ventre vraiment excessives. Et puis d'un mauvais poil. Enfin, je pense que les filles, vous savez de quoi je parle. Un peu une harpie quand même par moment. Mais moi, je ne m'auto-supportais pas. C'est vous dire à quel point. Et quand on a eu envie d'avoir un enfant la première fois, j'ai donc arrêté ma méthode de contraception. Et pendant un certain temps, je n'ai plus eu de contraception. J'ai vécu sans, j'ai eu mes règles, j'ai eu mes cycles. Mais effectivement, j'ai senti que sans hormones, j'avais vraiment gagné en sérénité. Je n'étais pas du tout la même femme quand j'allais avoir mes règles qu'avec un contraceptif. Ou en tout cas le contraceptif que je prenais précédemment. Et du coup, j'ai su après pupus, quand j'ai voulu reprendre un contraceptif, que je voulais retrouver cet état où, oui, effectivement, l'arrivée d'un cycle va provoquer des changements hormonaux. Bon, je suis un petit peu plus fatiguée, peut-être un peu plus irritable. Mais ce n'était vraiment pas comme j'avais pu connaître avec la contraception que j'avais au tout début, avant Titi. Et je voulais vraiment retrouver cet état-là. Je voulais vraiment me sentir comme ça, me sentir maîtresse de mon corps après la puce, en prenant une contraception. De fait, on s'est beaucoup renseigné. Et je me suis donc tournée vers le stérilet en cuir. Alors, je ne sais pas vous, et justement, ça pourrait être intéressant qu'on en discute en commentaire. Quels moyens de contraception vous avez choisi et pourquoi ? Mais justement, en parlant de moyens de contraception, je n'ai pas tout à fait fini de tous vous les présenter. Alors, on continue. Il existe aussi les diaphragmes et autres spermicides. Mais ils ont certains inconvénients. Tout d'abord, ils semblent présenter une efficacité un peu moindre. Et ensuite, ils ne vont pas forcément convenir à des jeunes femmes ou à des femmes très fertiles. Cependant, ils restent totalement compatibles avec l'allaitement. Les méthodes naturelles d'observation, comme je le citais un peu plus haut, telles que la méthode bilingue ou encore la symptothérapie, qui présentent des résultats plus fiables, demandent, comme je le disais précédemment, une réelle connaissance de son corps et vraiment de l'entraînement. Elles présentent donc un risque en cas de mauvaise utilisation. Et c'est ce qui les rend difficilement compatibles avec l'allaitement. Attention, elles sont compatibles avec l'allaitement. Mais en cas de mauvaise utilisation... Bon, alors après, on rentre dans des moyens complètement drastiques. Il existe effectivement la stérilisation masculine ou féminine. Alors là, pour sûr, une fois l'opération effectuée, c'est totalement compatible avec l'allaitement. Mais n'oublions pas que ça reste un acte chirurgical invasif et qu'il faut vraiment mûrement le réfléchir. Et enfin, pour finir, il y a bien l'abstinence. Ou pas. Enfin là, chacun fait comme il veut. En tout cas, ça reste totalement compatible avec l'allaitement. Bien sûr, je vous ai présenté là diverses moyens, tout un panel de moyens de contraception qui sont complètement compatibles avec l'allaitement. Mais avant de prendre quelques traitements que ce soit, on n'oublie pas d'aller consulter son professionnel de santé. On lui parle bien de notre allaitement, de façon à ce que lui puisse nous proposer, en fonction de ce qui nous conviendra aussi, le traitement qui sera complètement compatible avec notre allaitement. Et il en existe plein ! Allez sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle volaté. Prenez soin de vous, prenez soin de votre utérus, prenez soin de votre allaitement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501